Alors, M. Moradi Etaghen, je voudrais vous poser un certain nombre de questions. Bonjour d'abord. Bonjour. La lutte contre le travail au noir, est-ce qu'on peut considérer que c'est une lutte permanente au niveau de votre secteur, votre département ministériel ? Tout à fait, madame. Bon, je préfère employer un autre qualificatif, c'est plutôt la lutte contre la non-déclaration ou la sous-déclaration des travailleurs. Donc, l'inspection du travail participe, à travers les missions légales qui lui sont confiées, à la lutte contre la non-déclaration des travailleurs ou la sous-déclaration des travailleurs. Alors, la non-déclaration et la sous-déclaration, des chiffres concrets aujourd'hui en matière de lutte contre ce phénomène ? Bien, nous avons quelques chiffres, par exemple, au titre du premier semestre de l'année, plutôt au titre de l'année précédente, pour donner des chiffres d'une année. Donc, au courant de l'exercice 2016, les services de l'inspection du travail ont effectué plus de 250 000 visites sur le terrain et qui ont touché quelques 3 355 000 travailleurs. Et de ces contrôles, il en est ressorti un constat. Donc, nous avons constaté quelques 11 187 travailleurs qui n'étaient pas déclarés à la Sécurité sociale. Mais est-ce qu'on peut considérer que ce sont des chiffres réels, qui reflètent réellement la vérité sur le terrain ? Ou alors, c'est approximatif, parce que parfois, on n'arrive pas à relever ces infractions ? Bien, approximatif, non. C'est des chiffres qui reflètent très exactement l'activité de contrôle de l'inspection du travail. Donc, je rappelle que les missions de l'inspection du travail sont des missions de services publics, d'intérêts publics. Donc, ce qui nous intéresse à nous, c'est d'avoir l'ensemble des travailleurs algériens affiliés à la Sécurité sociale d'une manière correcte. C'est-à-dire, affiliés, tous les travailleurs, nous souhaitons, l'objectif visé, c'est d'avoir l'ensemble des travailleurs affiliés à la Sécurité sociale et de les avoir affiliés correctement, c'est-à-dire en déclarant leur salaire réel à la Sécurité sociale. Alors, la même déclaration des salariés par les employeurs expose ces auteurs à de lourdes sanctions, conformément au code pénal. Quelles sont les sanctions qui ont été prises à l'égard de certains employeurs ? Est-ce qu'on peut avoir des indicateurs chiffrés ? Et est-ce qu'on peut aussi considérer que c'est plus le privé qui ne déclare pas ses employés ? Voilà, donc, très bonne question. Sur ce plan, nous pouvons avancer que le secteur public, d'une manière générale, assure systématiquement ses travailleurs. Donc, chaque fois qu'il y a des recrutements dans le secteur public, que ce soit dans les administrations publiques ou les entreprises publiques, la procédure d'affiliation est automatique. Et nous constatons également dans le secteur privé que la sous-déclaration ou la non-déclaration est plutôt localisée dans les petites et très petites entreprises. Les grandes entreprises ont des traditions de gestion et assurent généralement l'ensemble de leurs travailleurs. Donc, le gros du travail se situe au niveau des entreprises qui comptent moins de 10 travailleurs, surtout les nouvelles entreprises qui sont donc nouvellement créées. Et c'est là que les employeurs, pour dire le mot comme il se doit, fraudent avec les assurances sociales et laissent les droits des travailleurs en ne procédant pas à leur affiliation à la sécurité sociale. Il s'agit donc des petits métiers, dans les cafés, chez les petits artisans, etc. Et c'est là que nous focalisons le contrôle, de telle sorte à faire affilier ces travailleurs. D'abord, par le biais de mise en demeure, par ce qui nous intéresse à nous, comme je viens de le dire, c'est la déclaration des travailleurs. Et pour le chiffre que je viens de citer, par exemple, la moitié de ces travailleurs, quelques 6 520 travailleurs, ont pu être régularisés grâce à l'action de l'inspection du travail, grâce aux mises en demeure adressées, grâce aux actions de sensibilisation, etc. Donc, nous amenons les employeurs à se mettre dans la légalité et à déclarer leurs travailleurs. D'accord, 6000 travailleurs ont pu être régularisés par rapport aux actions qui sont engagées aujourd'hui par l'inspection du travail. Mais combien d'employeurs sont en infraction ? Est-ce qu'on peut avoir aussi des chiffres et des indicateurs, M. Yataghen ? Donc, le nombre d'employeurs en infraction, il y a eu, en matière de sécurité sociale, 3 464 infractions qui ont été relevées. Donc, je signale que les 3 464 infractions n'impliquent pas directement 3 464 employeurs. Elles impliquent, donc, le volume des infractions établies. Et là, je peux dire que, par rapport aux infractions, justement, celles-ci ont connu des évolutions notables. Les infractions, par rapport à la non-déclaration, étaient très modestes dans les années 99 à 2004. Elles se situaient entre 500 et 1 000 dinars. En 2004, elles ont évolué de 10 000 à 20 000 dinars. La loi des finances complémentaires de 2005 les a portées de 100 000 à 200 000 dinars. Et enfin, la loi des finances de 2017 prévoit des sanctions sérieusement lourdes, donc, qui évoluent entre 200 000 et 400 000 dinars, et en cas de récidive, jusqu'à 1 million de dinars. Donc, c'est pour vous dire, par travailleurs non affiliés, bien entendu, c'est pour vous dire toute la détermination de l'État à faire de la sécurité sociale, d'abord un volet prioritaire et puis à lancer un message en direction de l'ensemble des employeurs pour mettre l'action sur le caractère obligatoire de la sécurité sociale et sur le caractère utile également de la sécurité sociale, qui est un système qui touche la quasi-totalité de la société. Mais est-ce qu'on peut considérer, partant de cette non-déclaration ou la sous-déclaration, que cela peut générer aussi parallèlement, puisque nous vivons aujourd'hui un préjudice pour l'équilibre de la finance au niveau de la sécurité sociale, que ce soit pour la CNAS ou pour la CNR ? Certainement. Toutes nos déclarations impliquent une non-cotisation qui se répercute sur le financement des caisses de sécurité sociale. Mais au-delà de cet aspect financier, il y a également des aspects humains qu'il faudrait évoquer, parce qu'un travailleur non déclaré aujourd'hui sera donc une vieille personne qui n'aura pas de ressources à l'âge de départ à la retraite. Pas de retraite. Il implique également des pensions de reversion aux veuves, implique une prise en charge médicale, implique une protection des femmes en position de congé de maternité. Donc c'est tout un système national, social, qui touche la quasi-totalité de la population, si on met les bénéficiaires et les ayant-d'oeuvre. Alors si je me réfère au chiffre que vous avez communiqué, vous avez donné l'équivalent d'employeurs 3 464 qui étaient en infraction, qui ont dû un peu se mettre en régularité par rapport aux dispositions légales en vigueur actuellement, qui sont intégrées aussi bien dans le Code du travail que le Code pénal, qui exposent bien sûr ces auteurs à des sanctions pécuniaires et aussi d'autres sanctions qui pourraient aller jusqu'à l'arrêt de l'activité. Mais est-ce qu'on peut parler réellement du chiffre réel quand on constate que, par exemple, sur les chantiers, il y a des migrants qui travaillent dans le secteur du BTP pour le bâtiment et qui ne sont pas déclarés à la fois, et qui sont de plus en plus nombreux, et ce, activant aussi dans certaines autres activités filières ? Moi, je vous dis que les chiffres sont le constat, le constat réel de l'activité de contrôle de l'inspection du travail. Mais est-ce que vous avez de grands moyens pour tout contrôler ? L'inspection du travail est organisée de telle sorte à ce qu'elle soit présente sur l'ensemble du territoire national. C'est une institution qui a fait l'objet d'une large modernisation ces dernières années. Donc, nous disposons de moyens modernes pour travailler, nous disposons de moyens informatiques, d'un parc de véhicules suffisant pour que les visites de contrôle soient assurées de manière régulière et pour couvrir, tout au moins, les entreprises connues. Parce qu'on ne peut pas dire que toutes les entreprises sont répertoriées et connues. Il y a des activités au noir, donc il appartient à nos agents de rechercher et de trouver. Donc, c'est des activités dissimulées, c'est des ateliers clandestins, entre guillemets. Et donc, ça implique un travail de recherche et ça ne veut pas dire que nous avons une image sur tout ce qui travaille. Donc, dans l'activité de l'inspection du travail, il y a une action qui permet d'aller visiter les entreprises connues, visibles, accessibles. Quand c'est connu, c'est visible, c'est facile, M. Yataghen ? C'est facile, mais même quand c'est visible. Donc, il y a un nombre d'agents suffisant pour couvrir tout le territoire ? Tout à fait, tout à fait. Et le nombre important d'entreprises ? Voilà, donc nous avons une inspection du travail, dispose d'une ressource humaine suffisamment étoffée. Nous ne sommes pas loin d'un millier d'agents, tournant autour de quelques 900 inspecteurs du travail, qui sont tous des universitaires, qui ont bénéficié de formations complémentaires pour l'exercice de leur mission. Donc, tous les départs en retraite que nous avons eus ces dernières années ont fait l'objet de remplacements par de jeunes inspecteurs diplômés qui ont également suivi un cursus de formation complémentaire, qui sont présents, comme je viens de vous le dire, sur l'ensemble du territoire national. Et dans nos programmes, nous voulons à ce qu'un inspecteur du travail touche au moins l'ensemble des entreprises qui sont situées sur son territoire au moins une fois dans l'année. Le travail des étrangers, réglementé également ? Il y a des infractions ? Il y a des infractions. Le travail des étrangers est réglementé en Algérie. Ce que je peux vous dire, c'est que le travail des étrangers en Algérie est conjoncturel. Il est limité à des projets clairs. Donc, il s'agit de compenser une main-d'oeuvre nationale non disponible par la présence de travailleurs étrangers qui sont encadrés par une loi, la loi 91-10 relative aux conditions d'emploi des travailleurs étrangers. Donc, la quasi-totalité des étrangers active de manière régulière. Et nous avons un dispositif pour contrôler ces étrangers en activité en Algérie. Combien sont-ils ? Je ne saurais vous dire le chiffre exact. Donc, il relève de la direction de l'emploi qui gère les dossiers des étrangers. Mais en matière de contrôle, il y a eu des actions. Tout à fait, bien sûr, l'emploi des étrangers. Et donc, en matière de conditions d'emploi de l'amendeur étrangère, nous disons que durant le semestre écoulé, nous avons trouvé quelques 710 travailleurs étrangers en infraction. Les subsahariens essentiellement, les chinois, les turcs, des nationalités précises ? Donc, il y a toutes les nationalités. Toutes les nationalités, 1710 travailleurs. Nous retrouvons effectivement des travailleurs chinois, parce que ce sont des travailleurs qui sont en nombre, notamment dans les chantiers de construction, etc. Mais nous trouvons également d'autres nationalités. Les subsahariens ? Des subsahariens également. Monsieur Moradiyatagame, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur les effets de la non-déclaration. Pour limiter, bien sûr, ce phénomène, est-ce qu'il faudrait des enquêtes beaucoup plus profondes pour déterminer le volume de la non-déclaration ? Ou le travail en noir ? Donc, il est très utile de connaître le volume de la non-déclaration des travailleurs. Mais ce sont surtout les effets qui nous intéressent, parce que même certains travailleurs participent un petit peu à leur non-déclaration en jouant un peu le jeu des employeurs. Et ces travailleurs, je les situe, comme je viens de le dire tout à l'heure, dans les petites et très petites entreprises du secteur privé, où surtout les jeunes travailleurs, par insouciance ou par méconnaissance, donc des lois et surtout de leurs droits, acceptent de travailler son déclaration à la Sécurité sociale. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'en travaillant de telle sorte, donc ils mettent entre parenthèses un petit peu d'abord leurs droits à tout ce qui est assurance maladie, etc. et surtout en cas, le problème le plus grave qui se pose, c'est en cas d'accident du travail. Qui prendra en charge ? Imaginez un travailleur dans un chantier, donc qui est victime d'un accident du travail grave et qui n'est pas déclaré à la Sécurité sociale. Parce que la Sécurité sociale, avant tout, c'est un système de solidarité où c'est l'ensemble des cotisations qui peuvent faire face à une grosse dépense. Quand nous avons un travailleur qui chute, qui décède ou qui a un handicap lourd, imaginez qu'il ne soit pas déclaré. Donc il va se retourner contre cet employeur et lui faire un procès. Et cet employeur aura à réparer de lui-même les effets de cet accident. Et c'est là le problème. Il faut que les employeurs sachent que le fait de ne pas déclarer un travailleur aujourd'hui les poursuivra un jour ou l'autre. Il les poursuivra d'une manière ou d'une autre également. Le travailleur lui-même pourra interpeller cet employeur dans une année, deux années ou trois, ou quatre ou cinq ou même dix pour lui dire écoutez, toutes ces années où j'étais chez vous, où est ma déclaration à la Sécurité sociale ? Mais quels sont les droits aujourd'hui des employés par rapport à cette action s'ils voudraient l'engager ? Donc je rappelle au travailleur que la déclaration à la Sécurité sociale est un droit qui le revient. Il peut dénoncer son employeur ? Tout à fait. Auprès de l'inspection du travail ? D'abord avant de dénoncer auprès de l'inspection du travail, il le dit à son propre employeur. Il le lui rappelle aux besoins par écrit. Et ensuite, il a les services de l'inspection du travail, il a les services de la CNAS pour aller dire, écoutez, moi je ne peux pas continuer à travailler sans déclaration. Je suis exposé à des risques maladie, je suis exposé à des accidents du travail, voire même à des accidents de trajet qui ne sont pas à l'intérieur des lieux de travail. Je voudrais bien avoir une retraite quand je serai âgé, etc. Donc c'est tout ça qui doit pousser le travailleur à aller demander ce droit. Mais qu'est-ce qui pousse un peu parfois les employeurs à recourir à ce type de procédé, sachant que parallèlement par rapport à la masse salariale, par rapport aux déclarations, ils ont des avantages fiscaux et parafiscaux ? Les avantages ne sont pas uniquement fiscaux et parafiscaux. Ils sont, j'avais cité tout à l'heure, le cas d'un accident du travail grave. Comment un employeur, un petit employeur, peut-il faire face à un travailleur qui s'est fracturé la jambe, qui devient invalide ou qui décède dans un procès ? Ça, c'est la première des choses. Donc ça sécurise l'employeur. Ça sécurise l'employeur qui, en payant la sécurité sociale, est couvert par tous ces risques. Donc il appartiendra à l'organisme de sécurité sociale de prendre en charge la maladie, la maternité des femmes, les accidents du travail, l'assurance d'essai, etc. Et assurer surtout une allocation retraite. Et assurer une allocation retraite, des allocations familiales. Tout ça, donc, sera fait par le biais de la déclaration. Est-ce qu'on a des indicateurs chiffrés par rapport à la non-déclaration ? C'est-à-dire en termes de préjudice, aussi bien sur la caisse de retraite que sur la sécurité sociale. En termes de non-déclaration, donc, les chiffres que tout le monde connaît se situent autour de 11%, 10%, 11% de non-déclaration de travailleurs à la sécurité sociale. Ceci dit, les chiffres en termes monétaires sont surtout au niveau des caisses de sécurité sociale qui peuvent évaluer, donc, le montant de ce préjudice. Monsieur Yataghen, plusieurs questions des auditeurs. Alors, est-ce normal d'être vacataire 15 ans durant au même poste de travail ? Vacataire, vous savez, les vacataires sont surtout dans les institutions d'administration publique. C'est un procédé de travail. C'est un... Disons que c'est une position statutaire de travailleur que d'être vacataire. Mais est-ce qu'on peut rester 15 ans vacataire ? C'est la question qu'il pose. Non, tout dépend du poste qui est proposé. Tout dépend parce qu'il y a des postes qui sont, donc, par nature temporaire. Et là, dans les relations de travail, il y a des postes par nature temporaire dont les contrats et le mode de travail suivent la nature de ces postes-là. Alors, vous contrôlez juste le privé et l'État. Qui le contrôle ? Nous ne contrôlons pas juste le privé. L'inspection du travail contrôle tout le domaine économique. Les entreprises privées, les entreprises publiques, mixtes ou même étrangères. Et le reste de l'État, que sont les institutions, les IAP et les institutions d'administration publique, ont également des systèmes où, donc, il y a d'autres contrôles. C'est d'autres réglementations qui gèrent, donc, les institutions administratives et les institutions administratives publiques. Dans le cadre de la révision du Code du travail, est-ce qu'il y a d'autres dispositions qui sont envisagées aujourd'hui pour renforcer le droit des travailleurs par rapport à ces aspects de la non-déclaration ou sous-déclaration, M. Yataghen ? Le droit du travail couvre tous les aspects. La non-déclaration n'est qu'un aspect parmi... C'est dans le Code du travail et aussi dans le Code pénal ? Le Code pénal, certainement. Quand il s'agit de préjudices qui sont couverts par la gestion pénale, c'est le Code pénal qui s'applique. Mais le Code du travail actuellement, donc, il faut dire que c'est un code qui tient de règles internationales, c'est des règles universelles. Donc, comme l'Algérie est signataire de la quasi-totalité des conventions du Bureau international du travail, on peut dire que la codification du Code du travail actuel est une codification universelle qui protège les travailleurs et qui protège également le droit des employeurs. Puisque la relation de travail, c'est un ensemble de droits et d'obligations qui s'imposent à chaque partie. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, dans le public, parfois, il y a certaines activités qui sont sous-traitées. Et par rapport à ces entreprises qui sont sollicitées, certaines d'entre elles ne déclarent pas leur employé. Est-ce que l'entreprise publique, elle a un droit moral ? Un engagement moral par rapport à cette... Un sous-traitant demeure un employeur à part entière. Si, dans un chantier, un employeur sous-traite une activité, disons, un segment d'activité dans le bâtiment, la peinture, la maçonnerie, le carrelage ou autre, il devient un employeur à part entière. Et toutes les règles du droit du travail, de la sécurité sociale, etc. L'entreprise qui l'emploie, est-ce qu'elle a un droit moral ? Un droit moral. Pour veiller à la déclaration ? Un droit moral, oui. C'est à l'entreprise mère de veiller à ce que les sous-traitants veillent au respect des règles. Parce qu'au final, si un travailleur décède ou subit un accident grave dans un chantier qui est détenu par une entreprise de renom, une entreprise publique ou même privée de renom, on dirait qu'un tel travailleur n'était pas déclaré dans tel lieu de travail. Donc il appartient à cette entreprise de veiller à ce que ces sous-traitants respectent les droits des travailleurs et les règles en matière de droit du travail. Est-ce que vous exercez ce contrôle aujourd'hui par rapport également à ces entreprises sous-traitants, sous-tutelles, telle ou telle entreprise ? Puisqu'aujourd'hui nous constatons que les noms de déclaration sont dans les petits métiers, par exemple les techniciens de surface, vous avez les mécaniciens dans les ateliers mécaniques. Vous avez par exemple les femmes de ménage dans les foyers également qui ne sont pas déclarées ? Dans les foyers, c'est un travail qui est autorisé, le travail à domicile est réglementé. Et si des personnes qui travaillent dans des domiciles n'ont pas leurs droits, l'inspecteur du travail ne peut pas le savoir. Parce qu'il n'a pas accès surtout au domicile où il n'y a pas d'activité. Donc il appartient à ces personnes d'abord de demander leurs droits auprès de leurs employeurs et en cas de refus, de demander leurs droits auprès de l'inspection du travail. Ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que vous dites, monsieur Yataghen, que l'Algérie est signataire de toutes les conventions internationales du BIT. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, quand on parle de la flexibilité de l'emploi, dans certains pays, on peut élaborer un contrat de travail assurant le droit des travailleurs, même pour une journée ou une semaine. Ce n'est pas le cas chez nous ? On va vers les six mois, une année ? La flexibilité, vous savez, la flexibilité du travail en Algérie est régie par l'article 12 de la loi 90-11 relative aux relations de travail. Donc la loi algérienne actuelle ne permet de recourir à ce procédé de travail à durée déterminée que si la nature de ce travail est elle-même à durée déterminée. Je prends l'exemple le plus courant, c'est l'activité dans le bâtiment et les travaux publics. Un chantier a une durée de vie. Même si cette durée de vie est de 2, 3, 4 ou 5 années, en fonction de l'importance de l'ouvrage ou du chantier, le contrat de travail sera collé à la durée de ce chantier. Mais s'il y a des activités qui nécessitent 2 ou 3 jours de travail ailleurs, c'est possible d'élaborer un CDI pour 2 ou 3 jours, ou un CDD, plutôt CDD ? Un contrat de durée déterminée ? Est-ce qu'on va vers cela dans le cadre de la révision du code du travail ? Ce seront des aspects qui pourront être pris en charge. Disons qu'une relation de travail implique de manière générale au moins un mois de travail. Et si le travailleur exerce durant un mois, il est couvert par toutes les garanties en matière de droit du travail. Garantie salariale, garantie des assurances sociales, etc. Même le travail à mi-temps, même ceux qui ne travaillent pas 8 heures par jour, ceux qui ne travaillent que 4 heures par jour, ont des garanties au niveau de leurs droits, de leur rémunération et de leur assurance sociale. Mais est-ce qu'on a le droit aussi, parallèlement, M. Yataghen, par exemple, pour un travail égal, un poste égal, de sous-payer certaines personnes ? Ce qu'on relève aujourd'hui, c'est que les subsahariens, sur certains chantiers, sont sous-payés par rapport aux Algériens. Pour un travail effectué. Ça, c'est illégal aussi. C'est tout à fait illégal. Quand il s'agit d'un même lieu de travail, les salaires doivent être identiques. Certes, les salaires font l'objet de négociations entre les organisations syndicales ou le travailleur lui-même avec son employeur. Des salaires peuvent varier d'une entreprise à une autre. Mais à l'intérieur d'une même entreprise, la loi dit clairement que la discrimination en matière salariale, en matière de droits de travailleurs, est interdite par la loi. Le travail des mineurs, surtout les ateliers mécaniques, 13 ans, 14 ans, 15 ans ? Voilà. Donc, par rapport aux mineurs, la législation algérienne interdit tout travail en deçà de l'âge de 16 ans. À partir de l'âge de 16 ans, le travailleur mineur peut exercer une activité professionnelle avec une autorisation parentale, bien sûr, et des protections supplémentaires. Mais en deçà de l'âge de 16 ans, il est strictement interdit d'employer des travailleurs mineurs. L'employeur s'expose à des sanctions ? Tout à fait. Ce sont des sanctions également qui ont été aggravées lors de la loi des finances complémentaires de 2015. Alors, les sociétés étrangères sont-elles contrôlées ? Autre question d'un auditeur. Absolument. Les sociétés étrangères font l'objet de contrôles réguliers de l'inspection du travail. Certains, pour le privé, ils recourent à des licenciements injustifiés. Est-ce qu'on peut déposer plainte ? Tout à fait. Auprès de l'inspection ? Je rappelle que les licenciements, les règles de licenciement sont énoncées par la loi. Il s'agit de cas graves, de refus de travail, de sabotage, de vol, etc. Donc, ce sont des cas limités. En dehors de ces cas, il ne saurait y avoir de licenciement. Et en cas où il y a licenciement, il y a des procédures de recours auprès de l'employeur et il y a également des procédures de recours auprès d'un bureau de conciliation et des tribunaux. Alors, par rapport à l'informel, ceux activants dans l'informel et qui exercent, c'est aussi un manque gagné pour l'État. Quelles sont les actions qui sont engagées pour les intégrer dans le circuit formel aujourd'hui ? Donc... S'ils ne veulent pas, est-ce qu'on peut recourir à d'autres sanctions ? On les voit partout, l'informel. Dans les magasins, même dans les pharmacies, on a cru que l'informel. Donc, il dépend de quel type d'informel. Quand l'informel ne concerne que la personne elle-même qui travaille pour son propre compte, un plombier qui travaille pour son propre compte, etc. Donc, l'État va l'inviter à venir se mettre dans le circuit formel. Une action dans ce sens a déjà été engagée. Et elle permet donc, moyennant, une petite contribution à cette catégorie d'artisans de bénéficier de l'assurance maladie. Alors, en cas de dépôt de plainte, souvent, les employés recourent au licenciement. Qui proteste cet employé contre ces abus ? Essentiellement, le travailleur licencié doit recourir à l'inspection du travail. Donc... Il peut être réhabilité dans son... Absolument, les tribunaux... C'est arrivé déjà ? Bien sûr, tout à fait. Les tribunaux peuvent prononcer la réintégration du travailleur. À défaut de réintégration, il y a des indemnités qui sont versées à ce travail. Monsieur Mouradi Etaghan, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs qui nous ont contactés sur notre page Facebook. À bientôt. Sous-titrage ST' 501